La chronique économie avec Valais, les Alpes-Sources. Voilà, c'est la dernière chronique économique et je vous présente Antoine Perruchoux, que voici que voilà. Ça vous va très bien, vous êtes déjà en vacances. C'est vrai, c'est les vacances. Est-ce que vous avez des chaussettes ? Non, sans chaussettes. Voilà, personne n'a des chaussettes sous ses chaussures, à part Fabien Girard et moi-même. Donc voilà, très bien, ça c'est pour le côté un peu estival. Voilà, dernière chronique pour cette chronique économique du mercredi, pour vous également. 22, c'est le chiffre ce soir et inspiration. C'est beau, c'est presque poétique. Oui, c'est poétique. Moi, la dernière fois, il y a deux semaines, j'avais promis que je venais un petit peu déguisé pour cette dernière chronique économique. Donc il y en a eu 22, 22 chroniques économiques. Donc ne jamais dire oui à Maxime parce qu'il vous dit une petite chronique et hop, vous en prenez pour 22. Moi, au début de l'émission, j'avais dit oui, je fais l'aide et puis on en est à la 708 en septième ce soir. Je dois me pencher aussi. C'est pas mal non plus. Donc peut-être pour boucler la boucle de ces 22 chroniques, au mois de janvier 2011, on avait commencé sur la création et destruction en disant, ben voilà, l'économie, notre économie, c'est chaque année des emplois qui se créent, des emplois qui se détruisent. Et c'est un peu le rythme qu'on constate dans notre économie. Et on avait commencé avec ça. Il y a deux semaines, on a fini un petit peu sur les business models liés à Alex Weber. Alors là, c'est plutôt le côté destruction d'emplois, la peur. Alors, et en relisant toutes ces chroniques, ces 22 chroniques, je me suis dit, mais il y a quand même plein d'inspiration là derrière. On a parlé d'innovation, d'esprit d'entreprise, on a parlé d'innovation comme Swatch, on a parlé de Nespresso, de Mobility. Et c'est vrai que je me suis arrêté sur ce thème inspiration et je me suis dit, ben oui, c'est quand même quelque chose, un élément clé qui est dans cette dynamique destructive créative. Alors on dit, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on crée ou détruit de l'emploi ? Au cœur, ça va être le processus d'innovation. Mais avant l'innovation, souvent, c'est cette inspiration. D'où vient l'inspiration ? D'où vient la bonne idée qui va me pousser à la création, à faire quelque chose d'innovant ? Alors, quelques inspirations d'été pour cette dernière chronique. Alors, quelques inspirations d'été. Pourquoi ? Alors, tout d'abord, on va commencer par le t-shirt high-tech. Alors, allumez-le. On est sur LED. Donc, ça permet de faire des petits messages personnels pour Maxime. On peut se faire de la pub aussi avec ces t-shirts LED. Donc, c'est un vrai t-shirt LED qui permet, qui est vraiment destiné à la génération Internet. Donc, si vous partez en vacances et que vous voulez prendre votre mur Facebook à la plage, ou vous voulez assurer que tout le monde voit votre fil Twitter au bar de l'hôtel, rien de mieux pour les pauses estivales que d'avoir un t-shirt LED. Très bien. Donc, je vous écoute, mais je lis en même temps les mots d'amour que vous mettez sur votre t-shirt. On a un peu de pub aussi, bien sûr. Il faut faire du baisse. Voilà, on fait de la pub pour la haute école valaisanne. Après 22 chroniques. Slash IEM. Slash IEM. Si vous voulez relire, vous inspirez de ces 22 chroniques. On dit LED forever. Forever dans ton conseil. Oui, mais ça va rester dans les annales. C'est ça. Ça fait partie du patrimoine maintenant. Du patrimoine. Donc, c'est forever. Bon, la casquette. Alors, la casquette, c'est la première casquette à conduction osseuse. Ça veut dire quoi ? C'est qu'en vous parlant maintenant, j'ai un petit fond musical. C'est-à-dire que je vais pouvoir écouter de la musique à travers les vibrations des os de mon crâne. D'accord. D'accord. Donc, on peut brancher un MP3 ou quelque chose de dessus. Voilà, on peut brancher un MP3 et en ce moment, je vous parle. Donc, j'ai toute l'information qui est ici. Mais j'ai un petit bruit de fond. En l'occurrence, c'est une jolie musique qui me décontracte, etc. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, je vais vous faire tester. Mais quelques mots sur cette conduction osseuse. Donc, la conduction osseuse, c'est une nouvelle technologie. C'est une source d'inspiration pour beaucoup aujourd'hui. C'est-à-dire, comment on peut amener le son ailleurs qu'à travers les oreilles, le canot auditif normal. Sans les écouteurs. Sans les écouteurs. Et là, on voit qu'il peut y avoir pas mal d'applications. On peut imaginer que dans cette casquette, si j'ai du son, dans l'agriculture, sur les chantiers et même dans les hôpitaux, peut-être dans une salle d'opération où on fait beaucoup de manipulations à la main, si toute l'information me parvient à travers un casque, un casque de loisir ou un casque professionnel, j'ai beaucoup moins de manipulations à faire et je peux, par simple pression ici dans la casquette, faire des avancées, des reculs, répéter l'information, prendre un téléphone, l'arrêter. Donc voilà, c'est le cerveau qui vibre et qui transmet le son. C'est pas dangereux pour la santé, ça ? Oh, écoutez, j'imagine que non. Un petit peu. On va faire tester quand même, parce que vous ne me croyez pas que ça vibre. Si, si, je vous crois. C'est ça. Et chance que vous n'avez jamais porté la casquette sur l'aide. Non, jamais. Ah, ben voilà, ce sera une première chez un téléspectateur. Avec chaussettes, avec sa casquette. Maxime va porter la casquette et la casquette à induction osseuse. J'espère que vous avez mis quelque chose que j'aime. Ça va un peu vibrer. Oui, c'est fou. Et voilà. Et si vous bouchez les oreilles, c'est là que vous allez encore bien comprendre que tout passe par les os et pas par l'oreille. Je pense que pour vous, c'est moins spectaculaire. Mais je n'arrive pas à dire qui c'est. Vous n'arrivez pas à dire qui c'est. L'anadelray. L'anadelray, ben voilà, comme quoi. Ça reste estival. Ça reste estival, ça décontracte. Pendant la chronique, ça met un petit peu de musique dans le cerveau. Et puis comme ça, je peux continuer ma chronique. Donc, quelles applications on peut faire ? Est-ce qu'on peut faire des applications commerciales avec ça ? On a parlé des hôpitaux. Mais vraiment, l'entreprise qui travaille le plus là-dessus, c'est évidemment Google. Parce que la révolution que Google annonce, c'est les lunettes Google. Oui. Et évidemment, dans les lunettes Google, il y aura non seulement la visualisation, mais on pourra mettre ces éléments de vibration osseuse directement dans les branches des lunettes. Ce qui va permettre d'avoir toute l'information qui peut être donnée tout en gardant le son externe. D'accord. Donc, les premières applications, ça va être bien sûr via les lunettes Google ou les casquettes pour l'été. Si vous voulez, cette casquette, elle est facilement accessible sur Internet. Donc, voilà. Et puis, bien sûr, la prochaine étape, c'est l'implantation dans la boîte crânienne directement. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle maintenant le trend de l'humain augmenté. Beaucoup parlent du transhumain, de l'humain augmenté, comment augmenter l'humain en implantant, toutes sortes de choses. Et là, pour l'été, pour l'inspiration estivale, rien ne vaut un grand bouquin. Et là, si vous voulez vous faire peur, je vous propose une enquête philosophique sur l'avenir de l'homme. Le titre, c'est « Humain ». C'est un pavé comme ça. Pour l'été, c'est pas… Pourquoi pas ? Au bord de la plage, magnifique. Pierre Loison, ça vous fait peur ? C'est ces avancées technologiques, l'humain augmenté ? Je pense qu'il y a des risques de dérive, sans aucun doute. Maintenant, on standardise les individus. Les prises en charge hospitalières sont dirigées vers l'individualisation et la prise en compte de chacun. On n'aimerait pas se trouver quand même avec des gens qui ont l'air de robots. C'est sûr, ce ne serait mieux pas. Donc, à consommer avec modération, puis on espère qu'il n'y ait pas trop de dérive. Eh bien, merci beaucoup Antoine pour ces 22 chroniques. Et puis, merci de me désigner président. C'est ce qui était marqué sur son pull. Canal9.ch ou HEVS.ch baroblique IEM. On l'a vu sur votre t-shirt. Je vous souhaite un magnifique été. Apparemment. Et au plaisir de vous recroiser prochainement, peut-être avec ce gros bouquin sur une page. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez, là, ce n'est pas la Nadel Ré qu'on va entendre, mais Inès Valente qui jouera à la fête de la musique ce week-end. À monter, ne bougez pas, on revient. À tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada